bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo proposé par notre partenaire dt expert aujourd'hui mercredi 23 juin 2021 l'alerte concerne l'indice us le dow jones dans le cadre d'une stratégie haussière bien sûr si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube d'ig et d'activer la clochette des notifications vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles alertes notamment des alertes turbo allez on passe tout de suite aux détails de l'alerte qui vient de vous être envoyé donc comme je vous disais le dow jones donc wall street dans le cadre d'une stratégie longue l'émetteur du turbo reduce la place de cotation spectrum le niveau de désactivation choisi par dt expert 32 426 points 08 la distance par rapport au knockout est d'environ 5% un petit peu moins de 5% 491 l'effet de levier 21 la stratégie donc de dt expert un achat entre 15 67 et 17 31 par rapport au prix du turbo les objectifs principaux donc sur le dow jones 36 000 points puis 37 500 le niveau d'invalidation 33 200 points pour trouver ici le détail de cette alerte concernant l'analyse depuis son point bas de mars 2020 dans la mouvance des autres indices américains le dow a repris une très nette dynamique haussière qui lui a permis de retrouver plus large puis largement dépassé ses niveaux d'avant crise tout en atteignant de nouveaux records historiques en se rapprochant désormais du palier des 35 000 après une hausse de près de 90% aussi cette impulsion semble garder encore un bon potentiel à court terme la fin de la correction en abc de mai 2021 le rsi sur le point sur le point de franchir à la hausse la zone des 50 ainsi que le récent rebond sur l'overlap des 33 200 nous conforte dans notre scénario haussier aussi tant que notre point pivot sur l'overlap donc des 33 200 le trait bleu que vous avez donc ici sur le graphique j'y reviendrai donc juste après ne sera pas enfoncé nous privilégions donc une reprise vers les objectifs de projection situé à 36 000 le premier trait vert sur le graphique puis surtout vers les 37 500 ce que vous avez ici donc l'overlap ici des 33 200 36 37 500 le turbo sélectionné offre un bon ratio risk reward avec une barrière sécuritaire le trait noir c'est ce qu'on retrouve ici sur le graphique donc en dessous de ce niveau donc d'invalidation je rappelle que malgré la barrière de désactivation vous avez également la possibilité de placer un ordre stop sur ce niveau ici des 33 200 la franche cassure du pivot des 33 200 justement conduirait à une tendance baissière avec un retour un retour de notre chaos en amont d'un test du seuil clé des 30 600 points allez je vous montre sur la plateforme de négociation comment ouvrir une position sur sur turbo comment le rechercher tout d'abord alors ici sur la plateforme de négociation vous allez donc sur indices nous allons aller sur wall street voilà qui est ici on va ouvrir la liste des turbos longs en cliquant sur longs ici en haut à droite et nous allons aller rechercher le chaos donc le knockout proposé par dt expert je retourne simplement sur l'alerte voilà que je vous mets juste au dessus de moi on reprend les caractéristiques donc 32 426.8 donc 32 426.8 voyez il est ici dans la liste en effet il a bien un effet de levier 21 je rappelle également que si vous souhaitez suivre suivre pardon cette stratégie avec un effet de levier plus important cela est possible il vous suffit de choisir une barrière de désactivation plus proche du prix actuel garder en tête qu'en choisissant ce type de scénario bien sûr le risque de désactivation est plus important ou à l'inverse si vous souhaitez suivre cette recommandation mais avec un effet de levier moins important il vous suffit simplement de descendre dans la liste et de choisir une barrière qui elle soit située plus loin du prix actuel allez je reviens sur le turbo sélectionné par dt expert donc ici à 21 effet de levier donc je clique dessus pour ouvrir le ticket d'ordre nous allons ouvrir une position au marché sur ce turbo alors simplement nous avons vérifié bien sûr par rapport à la recommandation si nous sommes dans les clous ici la stratégie achat entre 15 euros 67 et 17 euros 31 en effet ici le turbo actuellement vaut 16 euros 37 donc nous allons placer un ordre au marché donc vous choisissez ici dans les types d'ordre ordre marché alors quand je dis vous choisissez bien sûr vous êtes libre d'agir comme vous voulez et je rappelle que ici la démonstration est à titre pédagogique et se fait sur un compte de démonstration donc ordre au marché vous choisissez ici le nombre de turbo et sur là aussi importance de bien choisir une quantité en fonction je dirais de votre portefeuille voyez ici sur le solde nous avons 12 mais un petit peu plus de 12000 euros donc nous allons prendre ici une position non pas sur 1000 turbo nous allons prendre une position sur 100 turbo donc j'indique 100 turbo voilà ce qui me donne ici une valeur de position d'un petit peu plus de 1600 euros je fais aperçu de l'ordre et je fais placer un ordre ma position est exécutée je la retrouve donc dans position et vous avez ici si vous souhaitez vendre cette position notamment par rapport à l'objectif qui nous était donné donc par dt expert il vous suffit donc de cliquer sur vente vous ouvrez le ticket d'ordre à la vente vous pouvez retrouver ici les différents types d'ordres donc ordre limité si vous souhaitez placer un ordre sur l'objectif par exemple des 36000 ou des 37500 points ou éventuellement placer un ordre stop un ordre qui vous permet donc de vous protéger en cas de retournement du marché ici sur le niveau des 33200 nous allons prendre l'exemple de l'ordre limité alors pour déterminer le prix du turbo par rapport à ce niveau donc de 36000 points oui on va utiliser le pricer donc j'indique ici mon niveau 36000 donc je saisis directement 36000 et voyez j'ai ici la représentation l'estimation pardon du prix de mon turbo donc un prix à 36000 points 469 dans le cadre d'un objectif donc de 36000 points sur le dow jones à l'inverse si vous souhaitez alors bien sûr là je pourrais avant d'aller plus loin je pourrais bien sûr ici donc mettre la limite voyez j'ai cliqué sur le bouton donc pour transférer cette limite ici dans mon ticket d'ordre et placer ici l'ordre pour faire aperçu l'ordre et donc le valider voyez que vous avez également ici le gain ou la perte potentielle calculée à l'inverse si vous souhaitez placer un ordre stop il vous suffit simplement d'aller cliquer ici sur le stop au marché de nouveau on utilise le pricer vous voyez que le pricer vous pouvez l'utiliser aussi bien sur l'ordre limite ou l'ordre stop ici nous allons mettre 33200 vous voyez vous avez ici le prix du turbo donc cela veut dire que vous n'avez pas besoin d'attendre d'aller toucher la barrière de désactivation pour liquider votre position vous pouvez bien sûr sortir avant ce niveau de désactivation voilà donc ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour donc concernant le dow jones donc proposé par dt expert n'hésitez pas également à poser vos questions en commentaire sous cette vidéo je vous y répondrai ou si vous avez des questions sur l'utilisation des turbos quant à moi il me reste à vous souhaiter une excellente journée de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle alerte sur les turbos à bientôt au revoir